Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette séance Santé vous Sport. Aujourd'hui, on va travailler notre souplesse, un peu d'étirement, ça fait pas de mal, c'est parti. Pour le premier exercice de ce thème, on est en extérieur, il fait bon, et je suis avec Widja. Salut Widja ! Bonjour ! Tu vas me faire un petit peu entrer dans ton univers, donc toi tu es enseignante en Qigong et en... Méditation pleine conscience. Ok, donc le Qigong ça fait partie de la Fédération Française des Arts Énergétiques et Martiaux Chinois. Et là, tu vas me faire travailler un petit peu ma souplesse. En quoi est-ce que la souplesse c'est important au Qigong, mais aussi du coup dans tous les autres arts martiaux ou arts énergétiques ? Étirer le corps, c'est une pratique existante depuis les origines de Qigong, de Tai Chi et de Kung Fu. Et grâce à des étirements doux, rythmés sur la respiration, l'objectif est de renforcer sa santé et prolonger la vie. D'accord, donc là qu'est-ce que tu vas me faire faire ? Moi je vais te faire faire un mouvement qui fait partie du Qigong santé. Ok. Donc ça s'appelle agripper les pieds avec les deux mains pour renforcer les reins. Ok, bah vas-y c'est parti, je te suis Ouija. Donc inspire, levez les bras, tendu, expire. Descendez lentement les mains jusqu'à la poitrine, tournez les paumes vers le ciel. Les majeurs pointent sur les sixièmes côtes, le dernier point du méridien de la rate. Les mains descendent en longeant l'arrière des jambes, gardez les jambes tendues. Posez les mains sur les pieds si c'est possible. Dans le cas contraire, exprimez son intention de toucher les pieds. Inspire, levez les bras. Et on recommence. Je te regarde. Tranquillement, descendez lentement. Je vais tourner les paumes vers le ciel. Très bien. Pointez. Voilà. Longeant les jambes. Ce qui est vraiment important, c'est que là, pour l'instant, tu es souple, donc tu peux toucher les pieds. Si tu n'arrives pas à toucher les pieds, c'est vraiment exprimer ton intention. Il ne faut utiliser que 70% de ton capacité physique. C'est par la détente mentale et physique qu'on travaille la souplesse et on va gagner en mobilité. Tu as un autre petit exercice ? Oui, c'est le mouvement du tigre dans le Qigong des cinq animaux. Ok. Donc, on inspire, on va en longeant les côtes, expire, on sort les griffes, jambes tendues, regardes féroces. Inspire, on ramène les bras, bascule les bassins vers l'avant et expire, on sort le pied gauche, posez les mains et puis on revient. Encore une fois, côté gauche, côté dos. Inspire et expire. Inspire. Non seulement ça va te permettre de travailler tout ce qui est l'arrière de la jambe et aussi on va travailler étirer la colonne, la colonne vertébrale. Merci beaucoup Vidya. Merci à toi. Moi, je vous propose de retrouver tout de suite Vanessa. Merci à toi.